Musique Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA télévision, baptisé Free Matin, les dissidents au sein du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE sont parvenus à taire leur divergence, née au lendemain de l'obtention du réceptivité définitif consacrant l'existence juridique de leur formation politique. Une réconciliation qui s'est rendue possible grâce au leadership et à la médiation de leur leader charismatique, l'ancien président Thomas Boniaï. Suite à plusieurs conclaves qui ont eu lieu au domicile de ce dernier, les ailes Rompé et Azatatsu s'engagent désormais à œuvrer ensemble pour la remobilisation des militants et militantes à la base. Et nous en parlons ce matin, ce frématin, et j'ai déjà installé sur ce plateau Gilles Chris Chidi, il est journaliste, analyste politique. Gilles Chris Chidi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes face à Carles Kitome, qui est journaliste à la télévision. Carles Kitome, bonjour. Bonjour à toi Kader. Avec vous, Gilles Chris Chidi, nous essaierons d'apprécier cette actualité. Oh, tout à fait, parce que c'est ça qui fait quand même la une de la plupart des journaux qui sont paru ce matin. Tout à fait. Du plafond au plancher, l'actualité au Bénin s'articule autour de cette réconciliation au sein de la famille FCBE, des enjeux politiques qui y concourent, à suivre dans un instant le bulletin matinal d'informations, le débat et les prévisions astrologiques pour mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter tout de suite, la une des quelques quotidiens parlés sur l'ensemble du territoire national. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste, reporter d'images, non ? Papa, tu penses, mais c'est où ? Ils à eux. Ils à eux, papa. Wow ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et les trésors. Tu comptes m'inscrire où ? ESAE, mon fils. ESAE ? Oui, maman. Papa. Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui. Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAE, naturelle, l'or. ESAE ? Mais si, papa ! A ESAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour, 16 impôts, l'allant à Djerico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-80-55-11, 90-93-65-21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin veut du chef de l'Etat au corps constitué de la nation. Talon invite les béninois à bâtir un pays grand, toujours à la une de l'informateur de ce matin. Travaux publics dans le département du littoral, Patrice Talon passe au contrôle des chantiers d'asphaltage. Le compte-rendu vous est publié dans les colonnes de l'apparition du jour de l'informateur à la une de l'informateur de ce matin. réconciliation des deux camps des forces courries pour un béné émergent. Boniaï valide les lois de la République et reconnaît Paul Rompé comme le secrétaire exécutif national du parti politique. Nous restons à la une de l'informateur qui nous invite à l'oreille droit de sa lune du jour à découvrir dans les colonnes de sa apparition du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EUSAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin reconnaissance du récépissé accordé aux forces courries pour un béné émergent et par conséquent adhésion aux réformes de Talon. Boniaï gifle et rejette la résistance des précisions à travers cette analyse de le confrère de le Béninois libéré dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien matin libre. Bénin, mouvance présidentielle, union progressiste et bloc républicain s'agrippe au grossiste Duc Payot. Enfin, quatre ans après, le gouvernement peut s'intéresser au secteur des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours à la lune de Matin Libre de ce matin, Sona Corp, les députés recommandent sa privatisation. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin, remise des documents du parti politique Fosco-U.Bénin émergeant au président d'honneur Thomas Boniaï, capitule devant Talon, titre le confrère ce matin en manchette, le récépissé et désormais reconnu par les camps FCBE. La victoire de l'Aile Yarou, des détails à la page 4 de la parution du jour de le Matin Libre. Saletant pour l'Union Sociale Libérale, âge avant paix à son dernier baron, Sefirin Kengian-Hondé, démissionne, nous informe le Matin Libre ce matin en deuxième titre. À la lune, Kini Kini, gouvernance Talon, des avancées réelles selon le président Louis Vlavoun, des précisions aux pages 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Toujours à la lune de Kini Kini de ce matin, union progressiste. Le président Bruno Armoussou dope les cadres du parti des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. La cloche reconnaissance du récépissé du parti politique Foscowie.bénémergent. Jambouniaï célèbre Rompé, Yarou, Nansounou et compagnie. Un coup de chapeau au trio pour avoir sauvé la démocratie titre. Le confrère industrie, Fludor Akadjou, ferme des précisions et les raisons qui sont publiées à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. Le clairon à présent, classe et associations sportives, c'est désormais une réalité dans nos communes. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Réconciliation 1, enterrinant. Le récépissé et le nouveau bureau FCBE, Boniaï fait preuve de réalisme et sécurise l'avenir du parti politique. Jack Bata à présent veut du chef de l'État au corps constitué de la nation. Talon réaffirme le sens de l'État et invite à un sursaut patriotique pour le Bénin. Le challenge en manchette ce matin veut du corps diplomatique accrédité au Bénin, au chef de l'État. La gouvernance talon noter et saluer les diplomates admiratifs. Nous passons à présent à Monde 7 Info qui s'intéresse à la fête du 10 janvier sous l'égide du roi Tokli Agua VI dans les collines. Edmou Agua élève le Vaudou au premier rang du développement du Bénin, constate le confrère. Honneur, gloire et maïficience rendue à toutes les divinités de la région. Soleil Bénin, info à présent. La colère du président face au désordre des gros porteurs qui transforment les voies publiques en parking. Le temps où il n'y a pas d'ordre dans le pays est révolu. A-t-il laissé entendre ? Patrice Talon est descendue sur plusieurs chantiers d'asphaltage. Le compte rendu vous est publié dans les collines de la parution du jour du quotidien. Qui nous informe d'ailleurs à la une de sa parution du jour. Ouvrez grandement vos yeux pour voir ce qui se prépare. Boniaye Olussegou Mbassandjo dans un jeu trouble contre le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canada. Pour redonner une nouvelle vie à la Sona Corp, les députés proposent sa privatisation. Communique l'autre vision ce matin en manchette. Le potentiel création d'une république confédérale bénino-nigérienne. Boniaye Olussegou Mbassandjo dans la diversion de vieux brisca qui refuse le repos. Titre le confrère ce matin à la une. Des précisions sur cet article dans les colonnes de sa parution du jour. La presse du jour au chantier d'asphaltage à Cotonou. Patrice Talon constate l'évolution des travaux. Nous passons à présent au quotidien béninois. L'événement précis qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Exécution du projet Asphaltage à Cotonou. Patrice Talon descend sur des chantiers sous des ovations. Le compte rendu vous est publié à la page 2 de la parution du jour du Canada. Après des séances de vérité avec les responsables du parti politique. Thomas Bouniaï reconnaît et accepte le récépissier de Paul Rompé. Le secrétaire exécutif national LCBE évoque les défis du parti politique. Bouniaï donne raison à Paul Rompé et consorts. LCBE désormais dans la légalité républicaine. Dialogue politique, révision, loi portant amnistie reconnue. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canada. Nous passons à présent à l'indépendant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Exécution des travaux publics dans le littoral. Le président Patrice Talon était sur les chantiers d'Asphaltage à Papa. Et pour lutter contre l'oubli, Narcisse Vénombé organise la deuxième édition du festival Tantier à Ouida. Ce sera tout pour la une des parutions de ce matin. Les quotidiens sont disponibles en ligne et au plus de 300 francs CFA dans les kiosques. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite samedi 11 janvier 2020 sur quelques chantiers d'Asphaltage de la ville de Cotonou. Première étape de la sortie du chef de l'État, le tronçon carrefour de la Roche. Ministère de la Santé à Papa à ce niveau, il s'est inquérit de l'effectivité des instructions qu'il a données il y a quelques jours pour que soit dégagé le parking gros porteur installé par une entreprise privée sur cette voie. Le chef de l'État a eu quelques échanges avec certains riverains de la zone. Patrice Talon s'est rendu ensuite dans la zone derrière le stade René-Pleven. D'après Papa, non au nom du centre Paraiso, le constat fait à ce niveau est qu'un citoyen a transformé la rue en un garage mécanique. De façon courtoise, le président de la République s'est rapproché de l'intéressé pour des échanges au cours desquels il a invité le citoyen à libérer la rue pour faciliter la circulation et maintenir la propreté. La fête de Vaudouin est célébrée tous les 10 janvier de chaque année au Bénin à Cotonou. La plage de Fils-José a abrité les grandes cérémonies entrant dans le cadre de cette célébration dans le département du littoral. Diverses divinités étaient présentes dans la matinée de ce jour pour divertir la population avec de grandes dignités qui n'ont pas caché leurs impressions. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Suivez cet élément que nous propose Jacques Marion d'Almeda. Excellences, Monsieur le Préfet du département du littoral ou son représentant. Excellences, Monsieur le maire de la ville de Cotonou. Distingués, Vénérables et dignitaires, Nous, les membres du Bureau départemental du CONASSEB, Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Son ordre de vous accueillir ici à la plage Jaco pour les festivités du 10 janvier 2020. Nous, les dignitaires du littoral, sommes fiers de célébrer avec le Bureau national du CONASSEB que notre frère président Kofi Azadatoyde a le privilège de diriger. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos vives salutations aux autorités et à nos vaillants députés ici présents. Chers invités, Nul ne peut se développer en oubliant son histoire, ses racines et sa culture. Si nous prenons l'exemple de la Chine, c'est un État qui était au même niveau de développement dans les années 60. Le 10 janvier là, on n'a jamais fait une fête comme ça, c'est une fête réceptionnelle à côté. Pour nous, il faut tout nous, nous avons gants, nous avons, tout le monde croit, nous avons, tout le monde, les akbaots, parce qu'on dit, il y a la Chine, je suis aussi, je suis tout le temps, donc c'est la fête de tout le monde aujourd'hui. Et nous qui sommes, nous sommes, il y a la Chine, le balai, nous avons gants, nous sommes tellement fiers que nous-mêmes aujourd'hui, parce que nous nous sommes préparés en conséquence, sans attendre personne, nous nous sommes préparés pour montrer que effectivement, c'est la faute de Bouddou. Et on va voir, ce que moi je suis en train de voir, une fête exceptionnelle là, on voit déjà des signes, que ça va changer. Le béné va changer cette année, au nom des esprits, au nom de Dieu, parce que tout ce qu'on fait, on doit soumettre à Dieu, avant de parler aux ancêtres, et nos ancêtres, ça va changer. Je suis en train de voir, 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 La fête du Vaudoua attire des Noirs de tous les horizons. Ces hommes qui cherchent à renouer avec leurs racines pour affirmer et consolider leur identité d'hommes de couleur estiment que l'Afrique et surtout le Bénin, avec son attachement aux religions endogènes, restent une source inépuisable de l'histoire du monde et des hommes noirs. Les rappeurs du groupe Redes et Gaines Stone parlent de leur quête d'inspiration au micro de notre reporter Carles Kitomi. Nous sommes artistes des Etats-Unis. Notre groupe s'appelle Riders Against the Storm. Nous sommes musiciens. Aussi, chacun s'est peinturé. Il fait peinture et tableau. Nous faisons musique hip-hop avec Je suis une chanteuse aussi. C'est tout, c'est là où tout commence. Afrique, c'est le tout, Afrique c'est le tout, Afrique c'est le commencement de tout le monde et de les peuples sur le monde. Donc, Afrique est toujours dans notre cœur et les esprits d'Afrique vivent avec nous. La musique et les arts, c'est comme si c'est un grand plat de manger. C'est très important que nous prenons le manger, prenons l'énergie de les arts. Parce qu'il donne nous une énergie et une opportunité à connecter avec l'autre personne qui ne prendra l'éducation sérieuse. C'est une autre forme d'éducation. C'est une forme d'éducation qui est sensible, n'est pas une éducation intellectuelle. Donc, pour moi-même, l'expérience est très importante parce que je veux que le monde et le peuple des États-Unis et des autres pays comprennent la possibilité des Afriques et, premièrement, du Bénin et du peuple du Bénin. Donc, nous sommes ici parce que je veux rencontrer avec le peuple, avec la culture, à porter aux États-Unis pour les jeunesses et pour les autres. Et pour finir, le Conseil des ministres dernier a ordonné la clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés PAPSFRA pour raison de mauvaise gouvernance avérée et la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'AS-Bénin. Et pour cause, plusieurs irrégularités graves ont été notées lors de la revue à mi-parcours du projet réalisé en 2018, telles que l'octroi fantaisiste de primes sans aucune base réglementaire, la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre Alain Orgoula, ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement. Clôture anticipée du projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés PAPSFRA et transfert de son reliquat. Ce projet qui a démarré en 2014 devrait prendre fin en 2022. Mais la revue à mi-parcours réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017 a fait des constats de mauvaise gouvernance avérés. Par ailleurs, l'audit des guichets ruraux de l'Association des services financiers du Bénin, ASF-Bénin, réalisé sur la même période, a révélé de graves irrégularités. Il s'agit notamment de l'octroi fantaisiste de primes ne reposant sur aucune base réglementaire. La mise en place de crédits sans études préalables pertinentes. Le rééchelonnement inapproprié des crédits, ainsi que l'exécution de dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière, conformes à l'orthodoxie. En outre, des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédits et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité, ont permis de mettre en évidence des impayés d'un montant de 4 milliards de francs CFA environ, de l'épargne collectée à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA et environ 2 milliards de fonds propres négatifs. Face à une telle situation, il a été mis fin au contrat du chef de projet de ses collaborateurs indélicat. L'actuelle direction exécutive du projet a engagé des actions hardies pour assurer le recouvrement des impayés et mettre en œuvre un plan de redressement. Cette faible performance du projet a induit une réduction des engagements du Fonds international de développement agricole FIDA, ayant assuré le cofinancement du projet au Bénin. Au regard de ces résultats négatifs, le Conseil a autorisé la clôture anticipée du projet et le transfert de son reliquat au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo, Prima. Il sera procédé à la nomination d'un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l'ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mises en cause en vue d'obtenir le remboursement des fonds impayés. Merci pour l'attention. Vous retrouvez à 19h, Anita Marcos, pour la grande édition du journal télévisé sur EZE Télévisions. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Carles Kittomé, bonjour à nouveau. Bonjour Carles. J'ai le question de dire bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, le parti politique FCBE, les deux protagonistes, ou je dirais les deux ailes, ont fini par fumer le calmeur de la paix. D'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréciation vous faites de cette réconciliation qui a été actée par l'ancien président Thomas Boniaï, l'idée charismatique de cette formation politique ? Bon, d'abord, si vous voulez mes sentiments personnels, je pense que c'est à saluer parce que, en tant que parti politique, c'était un défi pour cette formation-là de pouvoir s'entendre fumer le calumet de la paix après la tempête qui a prévalu juste après l'isolative, disons même dans le contexte de l'isolative de 2019. Mais, en tant qu'analyste politique, je pense que c'est une grosse leçon politique que Boniaï et les siens ont encore donnée, une fois encore, à ceux qui se réclament acteurs politiques, notamment de la résistance. Parce que nous avons aujourd'hui deux types d'hommes politiques qui s'opposent au pouvoir en place de Patrice Talon. Nous avons des opposants réglementaires, c'est-à-dire qui sont conformes à la loi, reconnus par la charte des partis politiques. Et une autre catégorie d'opposants non reconnus par la loi qui se réclament de la résistance. Et vous connaissez, d'ailleurs, les partis politiques, il y en a même un qui était en Conseil national hier. Mais là, n'est pas le débat. Je pense qu'au sein du parti Foscouris pour un Bénin émergent, avec l'aile des gens qui ne reconnaissaient pas forcément le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur en septembre dernier, notamment Nourénoa Tchadi, par exemple, et autres, Lorsqu'on voit un peu aujourd'hui ce qui est arrivé, d'ailleurs, à l'époque, moi j'ai reçu sur le plateau Théophile Yarou qui disait que la seule personne capable de mettre fin à ce qu'il qualifiait de pagaille, que c'était Bouniaï, étant donné que dans les dossiers déposés au ministère de l'Intérieur, les mandataires ou ceux qui avaient fait les différentes démarches à l'époque, Théophile Yarou, Paul Moupa, etc., avaient mis comme président d'honneur Bouniaï dans les dossiers. Et Nourénoa Tchadi figure dans la liste des membres d'FCBE dans le dossier reconnu par le ministère de l'Intérieur. Mais qu'ils vous souviennent que juste après que le récépissé a été délivré en septembre, Nourénoa Tchadi et les membres de Sonnel ont rapidement fait une conférence de presse pour dire que Foscori, pour un bien-être émergent, ne reconnaissait nullement ce récépissé. Et aujourd'hui, si on entend que tout cela parle de la même voie, parce que lisez le communiqué final qui a été rendu public. Les points 3 et 4 montrent que c'est une grosse leçon politique. Et je m'en voudrais justement de ne pas citer fidèlement les points 3 et 4. D'abord, le point 3 qui dit les participants sont tous engagés à travailler pour consolider l'unité au sein du parti. Vous voyez ? Consolider l'unité au sein du parti. Et le point 4 qui constitue le clou. Les participants ont reconnu le récépissé définitif délivré le 24 septembre 2019 par le ministère de l'Intérieur et publié au journal officiel le 2 octobre 2019. Cela signifie que en politique, comme Mazanayi le disait en 2015, il n'y a jamais d'adversaire, il n'y a jamais d'ennemis. Il y a d'adversaire. Et au sein de mes partis politiques, encore plus, on n'a juste que des jeux d'intérêt pour le moment. Des plaisantes, pardon. Mais on peut assister à tout. Et cela change complètement la donne. Voilà. Cela change complètement la donne. Alors, qu'est-ce qui tombe ? Est-ce qu'à votre avis, le parti politique FCB est désormais engagé, prêt, uni, fort, pour pouvoir affronter les prochaines joutes électorales ? Prêt, uni, fort, je ne saurais le dire. Mais on peut dire qu'enfin, ce parti se remet en selle. Parce que cela va nous permettre d'avoir une vraie animation de la classe politique béninoise. Cela va nous permettre d'avoir des communales quand même qui vont beaucoup plus montrer ce que c'est que la politique au Bénin. Dans la mesure où nous espérons qu'il y aura beaucoup plus de partis politiques qui vont venir défendre leur point de vue, la façon dont ils perçoivent le Bénin, ce qu'ils pensent qu'on doit faire pour que le Bénin avance. Maintenant, quant à juger de leur capacité de mobilisation ou de... Est-ce que vous croyez à cette réconciliation ? Nous sommes en politique. Et s'ils se sont réconciliés, c'est parce qu'ils n'ont pas mieux à faire. Ils n'ont plus d'autres intérêts ailleurs. C'est qu'ils sont au pied du milieu. Ils savent que sans cette réconciliation, ils vont disparaître politiquement. Donc moi, je crois en cette réconciliation. C'est cette tactique. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas forcément que les gens ont du cœur, mais ils savent que leur avenir passe par là et ils sont là. Donc, ils vont tout faire pour être ensemble. Même si au lendemain des communales, ils peuvent encore commencer à parler comme ils veulent, de toute façon, nous avons la certitude qu'ils seront tous ensemble jusqu'à la fin des communales parce que c'est le seul ensemble qui leur permet aujourd'hui de pouvoir faire prévaloir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils valent. Et quand nous les observons par rapport à d'autres, ils pouvaient comme truc, les dissidents auraient pu créer une autre partie. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que même ils savent qu'en le faisant, ils n'auraient pas été aussi forts. Donc, ils ont essayé de négocier, de chercher tout ce qu'il fallait pour revenir avec le FCBE de façon à ne pas perdre une grande partie de l'aura qu'ils avaient quand ils étaient encore aux côtés du président Thomas Bonillaï. Donc, ils ont attendu qu'ils reviennent pour revenir. C'est pour avoir certaines garanties. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir ces garanties avec les autres qui les ont combattus de cette façon même s'ils étaient partis prenants. Donc, aujourd'hui, ils sentent leurs intérêts quand même garantis, ils sont revenus. Ça veut dire que l'Union est faite ou qu'on se batte pour aller jusqu'au communal. Maintenant, reste à savoir s'il n'y a pas des produits galeux dans ces rangs parce que nous sommes en politique et quand nous recevons un peu tous les remous qu'il y a eu pendant qu'il y avait les deux ailes qui s'opposaient, bien malin sera celui qui pourra nous dire s'il n'y a pas des membres de ce parti qui ont des contrats ailleurs, qui ont des alliances ailleurs et qui vont revenir aujourd'hui à la maison pour être peut-être le talon d'Achille de faire formation politique. Et donc, étant donné qu'en politique tous les jeux sont permis, et ça reste ouvert, nous verrons jusqu'où ils iront et ça dépendra surtout de la posture du président Thomas Bonillaï. Vous avez vu les venues, les restées, en fait, il n'a pas fait beaucoup de bruit mais il a agi et ça a porté des fruits. Quand il va se mettre en selle, ça pourrait encore complètement retourner la perception qu'on a aujourd'hui. En stratégie, je crois que ça pose beaucoup plus d'effet. Il est comme, je ne sais pas, comme le vote, que les gens sont en train d'adorer pour le moment. Vous savez, dans notre langue, on dit que quand un vodou commence à entrer trop en scène, il perd de son aura. Et donc, je crois qu'en se retirant un peu de la scène, on voit que son aura reprend un peu. Et on souhaiterait qu'il puisse avoir la même stratégie pour rendre vraiment service à tous ceux-là qui se réclament de lui aujourd'hui. qu'il fasse preuve de beaucoup plus de sages. Alors, Gilles Christé, dans la foulée, il y a une inquiétude, une question qui subsiste. Est-ce que, au moment où Paul Rompert et compagnons entreprisent la démarche pour l'obtention des questions définitives, est-ce qu'ils avaient l'approbation de Boniaï à l'époque ? On ne saurait jamais le dire. Moi, j'ai interrogé Théphile Heroux comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je lui ai posé exactement la même question. Et il disait qu'à l'époque, eux, ils n'avaient plus un contact direct avec Boniaï et que leur intermédiaire avec Boniaï, c'est l'ancien porte-parole du gouvernement de Bonia à l'époque, celui qui venait notamment nous livrer les relevés du Conseil des ministres, je ne vais pas dire son nom, et que ce, enfin, cet homme politique ne revenait plus avec des commissions de la part de Boniaï et que eux, ils ne voulaient pas laisser mourir le parti politique, ils sont allés faire les démarches et ils ont obtenu le récépissé. Parce que, qu'ils vous souviennent, ce pourquoi Boniaï n'a pas été informé. Bon, je ne souviens vraiment le dire. Peut-être qu'il a été informé et qu'il a joué à un jeu flou, peut-être. Parce que, un jeu politique. Oui, un jeu politique. Bon, voilà, un jeu politique. Mais vous savez, pendant les législatives, on a vu Boniaï sous toutes ses formes et dans, enfin, sous plusieurs formes et avec beaucoup de couleurs. Un Boniaï qui monte dans la rue et qui harangle les foules, qui trouble l'ordre public. Un Boniaï qui va, dans ton part, qui déstabilise la circulation et qui finalement crée, on va dire, beaucoup de mouvements déplorables au sein de ce marché, un grand marché par ailleurs. Et après, un Boniaï soupçonné de pouvoir organiser des mouvements et donc contraint de ne plus sortir de chez lui pendant 52 jours. et après, qui sort du pays et qui revient, j'ai l'impression qu'il a pu comprendre que ce à quoi il s'attendait peut-être pendant les législatives, il n'a pas pu atteindre cet objectif, c'est-à-dire empêcher la tenue... Il ne faut pas y aller avec la force brute. Voilà, empêcher la tenue des élections dans ce contexte. Ça n'a pas été le cas parce qu'il a dû se rendre compte que la stratégie éventuelle qu'il adoptait ne marchait pas avec le chef de l'État Patrice Tarrant. Et il tire la conclusion à un bon analyste ou à un bon animal politique qu'il va falloir alors, si tant est qu'il faut asséder au pouvoir, il faut se confirmer au texte, si tant est qu'il tient vraiment à aider ceux qui sont hors du pays. Parce que le problème des FCBE, pourquoi ils n'avaient pas entendu leur récépissé ? C'était parce qu'ils ont mis dans les dossiers les noms des gens qui sont recherchés par la justice, des gens qui ont maillé parti avec la justice, qui sont à l'extérieur. Ils étaient dans le bureau politique et pas le bureau du bureau politique. Le ministère de l'Intérieur avait demandé qu'on puisse extraire des dossiers ces noms-là. Ça n'avait pas obtenu l'assentiment des cadres de ce parti politique. Finalement, que ça a été fait ? Ils ont obtenu leur papier. Et aujourd'hui, le grand défi de Boniaï, c'est de réussir à emmener ce parti politique aux élections quitte à pouvoir accéder aux choses. Parce que, voyez un peu les conséquences des législatives. On a obtenu une élection législative avec deux partis politiques qui se réclament de la majorité présidentielle. Résultat, lorsqu'ils sont allés à l'Assemblée nationale, le Cors Lépi qu'on devrait installer où la loi dit tel pourcent de majorité, tel pourcent de minorité, on s'est retrouvés dans un débat à savoir c'est qui la majorité ? Est-ce que c'est ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État ? C'est qui la minorité ? Est-ce que c'est l'opposition ? Et puis, finalement, le Cors Lépi est composé des députés qui soutiennent uniquement les actions du chef de l'État. Lorsque l'Assemblée nationale doit se faire représenter au Parlement de l'Humeau, au Parlement de la Francophonie, sachez que c'est uniquement des députés de la majorité qui seront représentés un peu partout. Lorsqu'ils ont vu ça de loin et ils se sont rendus compte que même si les députés doivent se saisir à la haute cour de justice, c'est encore les mêmes, ils se sont rendus compte que même, à force de jouer tout le temps les troubles faites à la radicalité, on finira par tout perdre même si vous ne voulez pas. Alors, un bon animal politique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se ranger. Et Bouniaï a dû saluer, je dis, il a dû saluer les efforts de Théophile Yarou, Paul Mompé, qui avaient été vitriolés pour dire, bon, c'est vrai que vous aviez fait une démarche que nous n'avions pas salué, mais je crois que si tant est qu'on doit avoir des municipalités, désormais, des communes à gérer en tant que parti politique, il va falloir rentrer dans les rangs. D'où je vois se communiquer où on dit nous saluons le Récipice, nous reconnaissons le Récipice mieux. Bouniaï a reçu les papiers officiels. C'est un peu comme pour dire que franchement, la résistance ou encore ce qu'il en reste aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Ça lance aussi un grand défi aux partis comme Restaurer l'espoir, Union sociale libérale, Parti communiste du Bénin, de grands partis politiques quand même, mais qui doivent continuer à faire des efforts pour se réglementer. Avant de me tourner vers le Récipice, il est bienvenu de vous poser la question de savoir, est-ce que votre avis Bouniaï a finalement changé de stratégie politique ? Oui, c'est ce que je vous l'ai dit. Il a changé de stratégie politique. Peut-être a-t-il compris que le pouvoir en place qui est là, le pouvoir, que le pouvoir en place qui est là ne fait pas dans du sentiment qu'il faut faire avec les textes. Vous vous conformez, vous allez, vous ne vous conformez pas en vous, monsieur Le Carreau, avec la force s'il le faut. Et lorsqu'ils ont fait cette expérience, ils ont dû comprendre que s'ils jouent encore au trouble faite comme en 2019, ça va continuer à les rattraper. Et les conséquences, c'est 2021. Parce qu'on va loin. Parce qu'on va loin. Kales Kitomé, en recevant et en approuvant le récipice définitif de la formation politique FOSCOI pour un bien émergent, elle s'a dit, selon vous également, que Bouniaï est reconnaissant des textes des ointes de la République, il est reconnaissant de la révision constitutionnelle et tous les chamboulements politico qui ont eu lieu à l'issue des élections législatives et issues du dialogue politique. Je vais faire juste une comparaison. Le FCB aujourd'hui ressemble à un enfant qui, à la majorité, reçoit enfin son âge de naissance qui lui a fait défaut tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce papier qui est l'âge de naissance du FCB. Et parce qu'ils ont souffert pendant longtemps. Donc aujourd'hui, ils sont obligés, parce que c'est le seul document qui leur permet d'exister, ils sont obligés de saluer ce document et de faire tout leur combat par-parti de ce document. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, il est obligé, on ne refuse pas son âge de naissance. Et on ne mange pas son âge de naissance non plus. Il est obligé d'abord d'admettre son âge de naissance avant de se battre pour se faire une identité. Et donc, aujourd'hui, il n'a pas le choix, personne n'a le choix. C'est ça, ça passe ou ça casse. Donc, ils ont eu, je ne sais pas, l'humilité ou la sagesse de prendre d'abord ce papier avant d'envisager quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'était une contrainte pour eux de le faire. Soit ils veulent vivre ou ils veulent mourir. Comme ils ont choisi de vivre, ils ont accepté l'âge de naissance. Ils peuvent changer de nom après. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais d'abord, il faut exister. Ils ont existé. Donc moi, je conclue comme ça. Ils n'avaient pas le choix, ils l'ont fait. Ils n'avaient pas le choix, ils l'ont fait. pour finir, quel avenir pour la résistance ? Très belle question. Je crois que la résistance est dans une situation peu enviable au plan politique. Vous avez des hommes politiques qui critiquent, qui jettent vraiment un regard très, très critique, mais alors très critique, sur la gestion du pays. C'est un regard critique ou peut-être... De critique. Un regard de critique. Ah oui, j'ai compris. Voilà, justement. Et sur la gouvernance du président Patrice Talon. Et ils y vont de tous les moyens. Vous avez même une catégorie d'hommes politiques qui sont hors du territoire national, qui se qualifient d'exilés politiques. Et parfois, on les entend prendre des communiqués qui disent voici ce que pensent les résistants de la diaspora. Aujourd'hui, FCBE, qui constituait... Par ailleurs... Est-ce que vous insinuez qu'ils rédigent ces communiqués de façon unilatérale ? Non, je n'insinue rien, je fais juste des constats. FCBE, qui constituait d'ailleurs la plus grande, à mon avis, entité politique qui pouvait s'opposer au pouvoir en classe. Si, si, en 2019... On a la plus grande machine politique, d'ailleurs. Bien sûr, si en 2019, FCBE avait pu participer aux élections législatives, vous verriez, on aurait pu voir que FCBE était encore une grande puissance politique. En 2015, souvenez-vous que FCBE, effectivement, vous n'y a été au pouvoir, certes, mais FCBE avait une quarantaine de députés. Mais, lorsque Bournaï avait voulu avoir le contrôle du perchoir, pas personnellement, en en voyant comme écoutier, rappelez-vous qu'Adrien Moumedi l'a battu d'une seule voix de près. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de 2015 jusqu'en 2019, FCBE était quand même la plus grande partie, le plus grand parti politique, je vais dire, ou la plus grande formation politique au Bénin. Et en 2019, s'ils avaient vraiment fait preuve de cette sagesse dont parlait Carles, de cette humilité, pour dire, bon, voilà, si on joue trop les troupes faites, parce que j'ai l'impression que leur stratégie d'alors c'était qu'il n'y aurait pas les législatives. Ils n'ont pas pensé qu'on aurait pu faire les législatives sans eux. S'ils y avaient réfléchi, vous verrez qu'ils auraient pu changer de stratégie et du coup, aller aux élections, quitte à perdre des plumes, sur le coup, c'est-à-dire au sein de l'opinion, se faire critiquer, mais avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir des sièges, avoir droit à la parole, aujourd'hui, ne peuvent pas parler à l'Assemblée nationale. Ils ont dû comprendre qu'il faut changer cette stratégie. Et lorsque ça se passe ainsi, la résistance perd, je vais dire, une grande partie de sa voix. Je vais dire, voix-parole. Parce que nous, Renaud Tchadé, logiquement, on ne doit plus se réclamer de la résistance. Tous ceux qui ont participé à cette activité avec eux ne doivent plus se réclamer de la résistance, même si après, ils font cette erreur politique pour dire, bon, c'est vrai que nous existons légalement, mais résistance, nous sommes encore avec vous. Ce serait une erreur politique et même peut-être faire preuve de naïveté. Je ne suis pas là pour leur donner de leçons, mais je crois qu'ils n'auraient pas fait preuve d'un si grand manque d'élégance politique pour dire après, bon, on n'est plus avec vous, mais on est là. Même s'ils le disent, les Aksanai ne sont pas si naïfs que ça, ils sauront que FCBE est parti. Et je crois qu'actuellement même, ils en sont conscients. Et puis, en 2019, vous savez, FCBE, USL, RE, auraient pu faire une seule liste pour aller face au parti, au parti pluriel de Patrice Talon. Si ça avait été le cas, l'Assemblée actuelle n'aurait pas cette couleur. Pourquoi ça n'avait pas marché ? À cause des égoïstes. que l'une des infirmières de USL et RE pourrait faire un parti véritable national ? Oui. Quand on connaît un peu les fiefs électoraux de l'Espoir, les fiefs électoraux de USL, non, d'abord, est-ce qu'il y a la siège raciste plutôt dans le site-là ? Non, mais d'abord, où est le fief de RE aujourd'hui ? Dites-moi, Kader, où est le fief de RE ? C'est pour ça que je vous demandais, est-ce qu'avec la question des 10%, avec l'enjeu d'avoir un parti politique national qui est implanté partout, est-ce qu'on est rassuré qu'avec l'infusion de l'Union sociale libérale et restaurer l'espoir, est-ce que ce parti politique pourra, au soir des élections, obtenir les 10% par exemple ? Non, mais moi, je suis dans des hypothèses. Et puis, vous savez, avec la SI, on peut bâtir le monde. Pour faire SI aussi. Bien sûr, bien sûr, ce que je disais, c'est qu'en 2019, si les hommes politiques qui se réclament de la résistance de l'opposition avaient vraiment mesuré l'enjeu du moment, restaurer l'espoir, Union sociale libérale, force courue pour un bénébergeant auraient pu faire une liste unique. Même si restaurer l'espoir, oui, même si restaurer l'espoir n'a pas de fief, vraiment, même l'USL, parce que jusqu'à présent on n'a pas encore eu une élection où l'USL a montré sa force de frappe, c'était juste à la présentielle. Et puis, vous savez, pour la présentielle, c'était pas pareil. Et puis, c'était une élection, c'est un parti politique qui est né de façon ponctuelle pour cette élection et bien sûr, et les enjeux n'étaient pas... Voilà. Ils ne sont plus aujourd'hui. Voilà, et les enjeux n'étaient pas pareils. Si ces trois partis politiques avaient formé une liste unique, les élections se seraient déroulées autrement. Pourquoi ça n'avait pas marché ? Juste à cause des égaux politiques. Adjavon avait voulu porter on va dire la voix de l'opposition. Il avait voulu être le président de l'opposition. Les autres partis politiques n'ont pas accepté, notamment M.M.C.B. Azanaï aussi, qui ont dit nous sommes des hommes politiques de carrière. On a expérimenté, nous sommes là depuis des années. On ne comprend pas qu'un opérateur économique qui ait pu faire son entrée sur la scène politique puisse venir nous diriger. Donc, ils ont dit niet. Candidat Azanaï, lui, je ne l'ai pas entendu clairement dire, je commande l'opposition, mais je l'ai entendu tout au moins dire, Adjavon ne va pas nous commander. FCBE aussi, du moment où ça s'est déroulé comme ça, lui n'a pas pu exister, ils n'ont pas pu parler d'une seule voix. Ils sont allés comme ça, ils se sont fait marcher dessus. Donc, aujourd'hui, avec le départ... parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre, est-ce que selon vous, ils pourraient s'entendre quand on sait que les raisons motifs de leur opposition au régime talent ne sont pas les mêmes raisons qui ont amené les uns et les autres à l'opposition ? ils auraient pu s'entendre. En 2015, vous savez comment Azanaï est allé à l'Assemblée nationale en 2015 ? Il est allé à l'Assemblée nationale sur la liste de l'Union Faire la Nation, UN, alors qu'il n'était pas membre du parti UN. Or, UN était un parti politique, enfin, une alliance politique avec PSD, avec MADEP, avec beaucoup qui ne s'entendait pas avec les ténors de l'UN à l'époque, a pu les convaincre pour se positionner sur la liste. Et après, qu'est-ce qu'il dit à Grand Popo ou je ne sais pas, dans le Monof ? Il dit qu'en politique, il faut savoir faire preuve d'entente lorsqu'il le faut parce qu'il n'y a jamais d'ennemi en politique mais d'adversaire. Et c'est une grande leçon et je sais qu'ils le savent. Et aussi, par Tressalon, le sait aussi. C'est pour ça que lorsqu'ils ont fait preuve de manque d'élégance politique, je crois qu'en 2019, ils auraient pu faire preuve d'élégance politique. Peut-être n'ont-ils pas mesuré la force de par Tressalon en tant que présents de la République. Ils n'ont pas pu savoir que... Et par Tressalon aurait pu repousser les limites de la tolérance. Lorsqu'ils ont fait preuve de cela et actuellement, FCB a pu tirer les leçons, la résistance s'est complètement affaiblie. Si on ne sait pas faire jusqu'en 2021, cette résistance n'existerait plus en l'État. Je crains, je ne sais pas, peut-être que USL va finir par se dire allons aussi aux élections conformant nos protestes. Ben non, je ne sais pas, peut-être la présidentielle. On va revenir beaucoup plus en profondeur à l'avenir de la résistance. C'est une grosse question. Alors, qu'est-ce qui tombe très rapidement pour finir ? Oui, ben moi, je me pose une question. Je pense à trois hommes. Je pense à Léon Mbadi, je pense à Comi Koutier, je pense à Valentin Dianotin. Je me demande bien ce qu'ils pourront nous servir. Comi Koutier, Valentin Dianotin, ils sont toujours de la CBE ? J'ai cité trois, non ? Je me demande bien ce qu'ils pourront nous servir à partir de maintenant. Encore que parce qu'ils sont en train de jouer sur un terrain, j'ai l'impression qu'on a rasé ce terrain. Non, il est USL. On a rasé ce terrain et on a déplacé les pignons ailleurs. Donc, j'attends de voir quel sera leur postif. Je crois que nous allons y revenir beaucoup plus en profondeur demain au cours du débat. Merci à vous, Kalasky Tomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyse politique à la télévision. Vous étiez face à Gilles Christidi qui est journaliste et chroniqueur politique. Ce soir, nous passons à la dernière phase de cette émission. Nous passons aux prévisions astrologiques de ce jour sur Free Matin. Bélier, niveau humeur, ambiance un peu tendue, niveau amour, les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses, ne vous braquez pas. Prenez le temps d'écouter et de comprendre. Vous pourrez même finir par adopter certains points de vue. Côté argent et travail, vous aurez l'occasion de vous dépasser grâce aux nouvelles libertés que l'on vous accordera. Vos idées sont positives et on vous écoutera, non doutez, point. Taureau, niveau humeur, risque de complication, niveau amour, votre vie de couple risque de subir des orages dans la mesure où vous vous laisserez aller à vos impulsions du moment. calmez-vous si vous ne voulez pas que votre partenaire prenne la poudre d'escampette à la prochaine tempête. Amis Gémeaux, en ce qui concerne l'argent du travail, la persévérance et la ténacité vous permettront de progresser à pas de géant. Si vous choisissez de faire cavalier seul, vous ne compterez pas vos heures mais vous serez plus efficace. Niveau humeur, rien de particulier. Côté santé, détendez-vous, le stress ne pourrait que nuire à vos activités. quand c'est par rapport à l'argent du travail, cessez donc de dramatiser votre situation où vos problèmes ne sont pas exceptionnels. Envisagez les choses plus rationnellement avant de vous engager dans un nouveau projet. Ne faites rien sans vous entourer de personnaliser notamment qu'il s'agit d'argent. Concernant l'humour, vous ne verrez pas la vie en rose. Côté amour, vous démarrerez au quart de tour. Ami Lion, à propos de l'amour, c'est un doux parfum de bonheur qui plane autour de vous. Vous vous sentez poussé des ailes grâce à votre imagination débordante. Vous saurez introduire un peu de fantaisie dans vos relations affectives. Pour les célibataires, rien d'exceptionnel. Côté argent et travail, vous serez tenté de recourir à des métaux peu orthodoxes afin d'atteindre plus vite vos objectifs. Pour parvenir à vos fins, mieux vous utilisez la diplomatie et le dialogue. Vous ne serez pas déçu. Attention, les astres ne vous accorderont pas une grande marge de manœuvre dans le domaine matériel. La Vierge, du côté de l'amour, vos relations de couple pourraient être remises en question ou prendre une tournure différente. Ne vous laissez pas abattre. Par ce changement de situation, vous en ressortirez. Côté argent et travail, votre besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Ami Balance, concernant l'amour, vous vivrez mieux l'amitié que l'amour. Les implications émotionnelles vous mettent mal à l'aise aujourd'hui par rapport à l'argent et le travail. Vous jouissez d'un meilleur impact au plan relationnel. C'est le moment de tisser de nouveaux liens. Côté santé, vous avez besoin de nature et de grand air. Du côté de l'humeur, un peu d'incertitude. Ami Scorpion, niveau humeur, jouez sans soucis. Concernant la santé, douleurs articulaires possibles par rapport à l'argent et le travail, vous allez entrer dans une période d'expansion professionnelle. Vous saurez tirer parti de votre dynamisme. Vous vous concentrerez plus particulièrement sur les détails de certains projets. Sagittaire en amour, depuis quelques jours, vous naviguez dans un climat de confiance sécurisant. Vous pourrez, une fois de plus, vérifier la solidité et la fidélité de vos relations. Vous vous tournez sans crainte vers l'avenir. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, votre toute nouvelle confiance en vous donnera un nouvel élan. Côté humeur, journée harassante en perspective. Ami Capricorne, côté humeur, journée sous haute tension, côté santé, le stress et la nervosité sur un rendez-vous, vous devrez trouver une manière de décompresser avant de vous transformer en cocotte minute. Si vous n'y parvenez pas, vous serez sujet au maux de tête ou douleur cervicale. Verso, concernant l'amour, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, ouvrez l'œil. Elle se trouve peut-être tout près de vous. En couple, vous devriez être perturbé par une personne extérieure. éloignez-vous par rapport à l'argent et le travail. Vous êtes déterminé et très têtu. Vous n'en faites qu'à votre tête. Votre attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis. Amis Poisson, en amour, en amour, d'une imagination débordante, vous saurez introduire un peu de fantaisie dans vos relations sentimentales. Niveau santé, traitez vos petits problèmes de peau, côté humeur, rien ne vous résistera. A propos de l'argent et le travail, vous serez assez créatif pour mettre sur pied des projets susceptibles d'améliorer la qualité de votre vie. Chers amis internautes, ainsi se referment fris matin de ce jour. Merci pour l'attention. Agréable semaine de travail en compagnie de notre programme sur les 3douv.ezal.tv.dj. Sous-titrage ST' 501